Je me présente, je m'appelle Nicolas Pernodet, docteur en biologie cellulaire, biologie moléculaire et en biochimie et j'occupe la fonction de référent national des études de santé à Courgaliens. Je suis accompagné de mes collaboratrices et collaborateurs qui assureront les réponses que vous pouvez formuler sur le salon du tchat et vous pouvez cibler directement la ville qui vous intéresse en choisissant à côté de la sélection de l'intervenant le nom de la ville qui vous intéresse. J'en profite donc pour tous les saluer et je suis également accompagné d'Augustin qui est un ancien étudiant des Courgaliens de Dijon. Bonjour Augustin. Bonjour, je m'appelle Augustin Brenod, je suis étudiant en médecine à Dijon et j'occupe le rôle de coordonnateur aux Courgaliens. Donc j'interviendrai aux côtés de Nicolas pour vous présenter le versant un peu plus étudiant et vous faire part de mon expérience. Merci Augustin. Alors, durant cette réunion, je vais vous présenter l'accompagnement que les Courgaliens a auprès de ces étudiants qui souhaitent s'engager dans ces études de santé qui comprennent les filières MOPK, médecine, méiotique, ondontologie, pharmacie ou encore kinésithérapie. Alors, en préambule, je tiens à bien préciser qu'il existe autant de modalités d'application de la réforme des études de santé qu'il existe du FR Santé. Au cours de cette réunion, je reviendrai sur ces différentes modalités avec des cas concrets sur lesquels nous pourrons nous appuyer. Alors, concernant la PAS et la LAS, il faut savoir que depuis la rentrée universitaire 2020, l'accès aux études de santé pour les nouveaux bacheliers est géré par Parcoursup. Il existe maintenant plusieurs voies d'accès à ces études. Le PAS, pour Parcours Accès Santé Spécifique, la LAS, pour Licence Accès Santé, les formations paramédicales, par passerelle, mais il existe également les L1-SPS pour Licence 1, Sciences pour la Santé. Alors, le schéma que vous voyez actuellement retranscrit la volonté de la réforme. Ouvrir les voies d'accès aux études de santé à des étudiants ayant des formations diverses et variées. Elle permet également aux étudiants, inscrits en PAS, mais qui se seraient fourvoyés sur la nature des études de santé, de ne pas perdre d'années et de se réorienter activement et continuer en deuxième année de licence, sous condition, bien évidemment, de validation de l'année. Il faut donc, compte tenu de ces informations, avoir une réflexion que je qualifierais d'éclairée sur le choix des mineurs généralistes, également appelés mineurs disciplinaires, lors de la formulation de ces voeux sur Parcoursup. Je parlais également de licence SPF, pour Sciences pour la Santé, qui est actuellement mise en place à Strasbourg et qui sera présente l'année prochaine à Reims. Cette licence correspond à une formation diplômante. Il faut savoir qu'elle constitue l'unique voie d'admission en deuxième année d'études de santé MMOPK. J'invite donc d'ores et déjà toutes les personnes intéressées par ces études de santé à Strasbourg ou à Reims de prendre contact rapidement soit sur le chat, soit en contactant le centre en question et vous disposerez ainsi des informations vous concernant directement. Pour résumer cette licence 1-SPS, cette licence s'organise autour de deux modules. Un tronc commun, avec des enseignements santé et transverses, et un second module correspondant au parcours hors santé. Et pour le cas de Strasbourg, l'étudiant devra en choisir un et en suivre un parmi les onze. Alors, il s'agit de chimie, de droit, de mathématiques, ou encore d'une science S, Terre et de l'univers, vie, sport, sciences économiques, technologie, ou encore sociale. Et vous voyez encore une fois que la réforme veut vraiment diversifier l'origine de ses étudiants. Chaque étudiant devra suivre ce parcours et à la fin de l'année, et selon ses résultats, bien évidemment, l'étudiant sera autorisé à poursuivre en deuxième année de MMOPK, en deuxième année de licence de SPS, ou encore en deuxième année correspondant à son parcours hors santé. Là encore, et selon les textes, l'étudiant pourra représenter son dossier pour réintégrer les études de santé. Tout comme le PAS ou la LAS, l'inscription en L1-SPS se déroule, elle aussi, via parcours SUP. Donc, vous l'avez compris, parcours SUP constitue le premier passage obligatoire pour intégrer les études de santé. Nous vous rappelons ici les quelques dates clés ou échéances de parcours SUP, et pour mémoire, figurent également les dates du 15 au 17 mars, qui correspondent dorénavant aux dates des épreuves de spécialité du bac. Les premiers résultats de parcours SUP seront consultables à partir du 27 mai, et l'étudiant saura si ses voeux ont été respectés ou bien s'il est sur liste complémentaire. Parcours SUP réalise donc dorénavant une première sélection de ses étudiants. Tout le monde ne sera pas accepté en PAS, en LAS ou encore en SPS. C'est une sélectivité qui est également plus ou moins importante selon la faculté considérée. Alors, pourquoi parlons-nous de sélectivité PAS, LAS ? Eh bien, il est nécessaire de comprendre que parcours SUP agit comme un filtre nécessaire aux universités. En effet, parcours SUP permet de gérer les capacités d'accueil de nos étudiants. Alors, pour illustrer mes propos, voici les chiffres de cette année universitaire 2020-2021 pour l'Université de Bourgogne, et plus particulièrement l'UFR Santé de Dijon. Vous constatez que 770 places sont ouvertes pour les étudiants inscrits en PAS, 272 en LAS, alors qu'il y avait plus de 1450 étudiants inscrits en PASES l'année dernière. Pour la rentrée universitaire 2021-2022, je vous invite à consulter notre guide Parcours SUP, dont le lien vous vous êtes donné en tout début de conférence sur le chat, afin de connaître les capacités d'accueil pour l'année 2021-2022, si ces derniers ont été bien évidemment communiqués. Donc, vous constatez qu'il existe maintenant une véritable sélectivité pour intégrer le PASES ou encore la LASES. Autre point qui peut concerner certains d'entre vous, les étudiants boursés devront représenter au moins 15% des admis en PASES, soit 115 places. Il y a également un taux étudiant hors académie admis en PASES sur Dijon de 5%, soit 38 places. Et j'en profite pour préciser que les cours Galiens accompagnent, par son programme Égalité des chances, les étudiants boursiers. Et je vous invite, là encore, à visiter notre site internet dédié à ce programme et l'adresse figure dans la liste des liens utiles figurant sur le chat. Lors de l'émission des vœux sur Parcoursup, il faudra bien évidemment avoir eu cette réflexion que j'ai qualifiée tout à l'heure d'éclairée. Elle doit être vraiment préalable sur le choix de la mineure disciplinaire pour les études de PASES, mais également le choix de la majeure disciplinaire si on souhaite réaliser une licence à accès santé. En effet, en PASES, la mineure disciplinaire compte tout de même pour un sixième des crédits SCTS et donc de la note finale. Et bien évidemment, pour la majeure disciplinaire, celle-ci vaut pour cinq sixièmes lorsque l'étudiant est inscrit en licence accès santé. Alors, tenant compte de tout ceci, le profil de l'étudiant doit avant tout être intégré à cette équation. Est-il sûr de ses convictions ? A-t-il un bon niveau dans les spécialités scientifiques ? Ou à l'inverse, souhaite-t-il conforter son idée de faire des études de santé ? Ou encore, a-t-il tout simplement un bac enseignement qualifié de bac S ? Ces différents éléments que je viens de soulever à l'instant doivent donc vous conduire à effectuer plusieurs vœux et ne pas se restreindre nécessairement à une seule université ? Encore une fois, Parcoursup a publié un rapport public PAS 2020 que vous pouvez télécharger, que nous avons analysé pour vous. Et de ce fait, je vous conseille encore une fois de nous solliciter par des conseils personnalisés en sélectionnant soit sur le chat ou encore directement en centre pour avoir des informations qui vous concernent directement. Alors, afin de mieux résumer cette sélection et le profit de l'étudiant, voici quelques rappels sur les attendus nationaux, j'ai bien dit nationaux, pour le PAS. Et les étudiants au PAS, qui sont candidats au PAS, doivent présenter de très bonnes connaissances et compétences scientifiques, de très bonnes compétences en communication, puisqu'il s'agira d'un métier où il devra communiquer soit avec son patient ou soit aussi avec ses collègues, des très bonnes connaissances et compétences méthodologiques et comportementales, des qualités d'engagement importantes, compte tenu de la difficulté des études de santé du PAS et des filières santé, et enfin des qualités humaines, d'empathie, de bienveillance, qui sont cette fois-ci non plus du niveau académique, mais qui sont du savoir-être et du savoir-faire de l'étudiant. Les points de vigilance, pour intégrer le PAS, mais cette fois-ci sur une UFR bien précise, alors je reviens sur mon exemple de la ville d'Igenèse, et bien vous aurez toutes ces informations et l'étudiant pourra effectivement se positionner et dire s'il correspond à ses attentes. Parcoursup fera tout particulièrement attention à la fiche à venir que l'étudiant remplira. Les étudiants qui sont issus d'autres filières que les filières scientifiques ou anciennement qualifiées de scientifiques devront démontrer des compétences scientifiques en apportant la preuve, soit d'un investissement ou d'une curiosité scientifique, soit par un TPE, soit par un stage, etc. Mais il devra le valider, le faire valoir. Son projet de formation doit être motivé. Il doit également démontrer une priorité de la maîtrise de l'anglais en ce qui concerne les langues étrangères. L'anglais est la langue internationale scientifique, les articles sont publiés en anglais. Eh bien, à Dijon, l'UFR Santé considère que les étudiants qui sont candidats au PAS doivent avoir une bonne maîtrise de cette langue étrangère. Et enfin, un projet de formation motivé sur la ou les filières qu'il souhaite intégrer pour montrer, encore une fois, que l'étudiant a une réflexion éclairée sur son futur professionnel et sur les études dans lesquelles il s'engage. Alors, pour illustrer ces propos, c'est ce que je vous disais en guise d'introduction, nous voyons maintenant quelques cas concrets avec notamment l'étudiant Mathieu. Alors, c'est un prénom que j'ai choisi aléatoirement. Et Mathieu, eh bien, souhaite devenir médecin ou dentiste. Alors, il aime bien la chimie et l'histoire géo. Il est plutôt doué en sport. Par contre, il n'aime ni la philosophie ni l'anglais. Eh bien, après mieux réflexion, Mathieu, en tout cas, nous conseillons à Mathieu de formuler un vœu PAS avec des options soit sciences techniques, droits ou encore STAPS. Prune, qui souhaite devenir pharmacien, aime bien la SVT, le sport. Nous allons dire qu'elle n'a rien contre Aristote ni Schaponeur, donc la philosophie n'est pas un problème pour elle. Par contre, elle n'aime ni la chimie ni les mathématiques. Eh bien, Prune formulera son vœu PAS avec une option SVT, soit un PAS option droit ou encore philosophie ou STAPS. Concernant un étudiant, et prenons le cas d'Arnaud, qui aurait plutôt un profil LAS. Arnaud, il hésite vraiment sur son futur professionnel. Il aimerait soit être dentiste, mais les métiers d'avocat l'intéressent également. Il aime le droit, la physique, la SVT, encore une fois, mais il n'est pas féru du sport ni de Schaponeur comme Prune. Eh bien, nous conseillons à Arnaud de formuler un vœu LAS, LAS droit avec une option santé, bien évidemment, sciences et techniques, toujours avec cet accès santé, ou encore une LAS science et vie de la Terre. Alors, les études supérieures ne sont pas comparables aux études du secondaire. Premièrement, elles s'organisent en semestre, semestre 1 et semestre 2, et vous pouvez entendre également certains étudiants parler de quad, le premier quad, le deuxième quad. Selon les facultés, encore une fois, la chronologie de la passe varie, alors à la marge, mais de manière générale, les étudiants ont un pouls de matières au premier semestre et sont examinés sur ces disciplines, et au second semestre, de nouvelles matières qui se concluent par une nouvelle session d'examen. Alors, selon les facultés, le nombre d'examens par semestre est variable. Par exemple, un pour Dijon, qui s'apparente à un contrôle terminal, tandis que pour Strasbourg, par exemple, qui est en SPS, nous avons deux contrôles intermédiaires et un contrôle terminal. Donc, encore une fois, en fonction de l'UFR santé, vous avez différentes modalités de contrôle de connaissances. Durant le premier semestre, généralement, les étudiants ont affaire avec les matières comme la chimie, la biologie cellulaire, la biophysique, les statistiques, matières qui sont encore en lien un petit peu avec ce qu'ils ont pu aborder durant leurs études au lycée. Au cours du second semestre, les étudiants sont amenés à choisir les spécialités qu'ils souhaitent préparer et présenter à l'examen. Médecine, méiotique, odontologie, pharmacie, kinésithérapie. Et selon les facultés, encore une fois, ils auront également le renseignement de la mineure disciplinaire. Cette mineure disciplinaire peut, dans certains cas, s'étaler sur les deux semestres. Après la session d'examen écrit du second semestre, les étudiants auront aussi des oraux. L'organisation de ces oraux est encore une fois, elle sera plus propre à chaque UFR santé. Et là, encore une fois, comme je l'ai pu vous l'indiquer depuis le début de cette réunion, je vous invite à prendre contact auprès de votre centre ou directement sur le chat pour savoir ce qu'il en est de ces oraux. concernant cette organisation des oraux, plusieurs schémas sont possibles. Je précise, par exemple, que l'UFR santé de Nantes n'a pas de grands ennemis. C'est-à-dire que la présentation que je suis en train de faire ne compte pas pour Nantes et donc vous pouvez directement rentrer en contact avec les courgaliens de Nantes pour savoir ce qu'il en est puisque tous les étudiants passeront des oraux. mais de manière générale, les notes vont constituer certaines valeurs que je qualifierais de seuil. Et nous aurons donc des étudiants qui seront considérés comme les grands ennemis et auront une admission directe. Le nombre d'étudiants aux grands ennemis généralement constitue et correspond à 50% des places. Selon les modalités du jury de la spécialité, il peut y avoir des critères qu'on qualifie de on-off avec une note minimale à l'UE de la spécialité préparée. Il peut y avoir aussi des notes barrières, c'est-à-dire qu'en dessous d'une note inférieure à X, l'étudiant, même s'il a de très bonnes notes, ne sera pas autorisé à présenter cette spécialité. En dessous de cette première valeur seuil qui correspond au final à la dernière moyenne de l'étudiant qui correspond aux 50% autorisés à continuer, les étudiants passeront des oraux. Il s'agit là de deux oraux, ce qu'on appelle des MEMS, de compétences. Un oral de mise en situation concrète avec un temps de préparation et également un autre oral qui sera plutôt un oral destiné à analyser et à interpréter l'esprit d'analyse, de synthèse, de l'esprit critique de l'étudiant. Au niveau des oraux, il faut bien tenir compte aussi que la note écrite ne tiendra pas nécessairement, ne comptera pas nécessairement pour 50% de la note écrite. Ça veut dire que l'hypothétique classement est totalement remaniée avec ces oraux. et si l'étudiant malheureusement est en dessous de cette seconde valeur seuil mais que sa note est tout de même supérieure à la moyenne, il pourra passer en deuxième année de licence mais dans la licence de sa mineure filiarisée choisie. Pour reprendre les modalités de sélection et pour être relativement bref, l'étudiant doit valider son année dès la première session pour obtenir le nombre de crédits ECTS d'une année de licence qui est de 60. Il dépose son dossier de candidature pour une ou plusieurs filières de santé et une sélection et un classement de ces candidatures sera réalisé. Et tenant compte de tout ceci, l'étudiant pourra être ajourné, admis ou admissible et là encore une fois après cette admissibilité et ces oraux, il pourra être de nouveau ajourné ou admis. En tout cas, vous comprenez que la majorité des étudiants sera ajournée directement après les écrits. Reprenons le cas de Prune. Prune, elle vient de valider sa première année de passe option droit avec une note qui est supérieure à la valeur seuil des grands admis. Nous, Feliciton Prime, elle est admise en deuxième année de santé. C'est parfait. Elle valide sa première année de passe avec son option droit avec une note inférieure à celle des grands admis. Elle se présente donc aux oraux. Si elle valide ses oraux, elle est admise en deuxième année de santé. Et si malheureusement elle ne valide pas, elle sera admise en deuxième année de droit et après avoir validé sa deuxième année de droit, elle pourra présenter sa candidature aux études de santé après la deuxième année. Si malheureusement Prune venait à ne pas valider sa première année, c'est-à-dire ne pas avoir tout simplement la moyenne, eh bien Prune est ajournée et elle pourra se réorienter via Parcoursup et elle pourra tout de même émettre des vœux LAS. Là-dessus, elle utilisera sa deuxième chance, peut-on dire. Si nous prenons notre étudiant en LAS, Arnaud, Arnaud vient de valider sa première année de licence droit avec option santé. Il présente son dossier et il va donc présenter également des oraux. S'il valide ses oraux, il est admis en deuxième année de santé alors qu'il était en première année de licence de droit. s'il ne valide malheureusement pas ses oraux, il est admis tout de même en deuxième année de sa licence accès santé droit et après validation de sa deuxième année de droit, il pourra candidater aux études de santé. Si bien évidemment, et vous l'avez compris, Arnaud n'a pas la moyenne, il sera donc ajourné, il pourra soit se réorienter via Parcoursup ou soit redoubler cette année de l'As. Un des grands changements de la réforme, c'est également la disparition du numerus clausus, mais l'apparition d'un autre numerus qu'on qualifie d'apertus. Alors, sans rentrer dans les détails ni les différences entre un numerus clausus et un numerus apertus, il faut bien comprendre que le nombre d'étudiants autorisés à continuer en année supérieure évolue très peu par rapport à ce qu'on appelait précédemment la PACES. En effet, cette réforme permet d'adapter le nombre d'étudiants à la capacité d'accueil pour les TPE, les stages hospitaliers, etc. Alors, pour illustrer ces dires, voici la répartition de l'Université de Montpellier et vous constatez également que la volonté de l'UFR Santé de Montpellier est de tendre à l'horizon 2022 à 60% d'étudiants en deuxième année issus du PACES et 40% issus des LAS. Alors, j'annonçais tout à l'heure que l'enseignement supérieur, la faculté, est très différent de l'enseignement du secondaire, le lycée. Eh bien, je vais demander à Augustin si son souvenir sur cette transition au lycée-faculté peut être communiqué auprès de vous. Augustin ? Alors, je crois qu'Augustin a un petit souci de connexion. Alors, je vais voir ce qu'il en est s'il peut s'il peut se reconnecter rapidement. En tout cas, nous allons continuer et vous constatez en tout cas que le lycéen doit comprendre que le rythme et la méthode de travail est très différente du lycée. Contrairement au lycée, il n'y a pas de redoublement possible en passe. Un niveau de sélectivité est toujours élevé, alors que ce soit numerus clausus ou encore une fois ou numerus apertus et il doit avoir conscience qu'il doit avoir les meilleures notes pour être admis directement. L'étudiant doit comprendre et intégrer le plus rapidement possible qu'il doit devenir étudiant. Et cela, devenir étudiant, ça veut dire quoi ? Ça veut dire développer son autonomie, devenir acteur de sa réussite. On peut dire, il doit aller la chercher son année. et il doit aussi apprendre des matières entièrement nouvelles. Il doit tenir le rythme. Généralement, je compare l'année de passe à un sprint, un marathon couru à la vitesse d'un sprint, c'est la réalité. Il doit maintenir l'intensité et la régularité dans ses révisions. Il doit travailler efficacement et il doit savoir s'organiser, planifier, ça doit devenir un champion de l'organisation. Et enfin, le lycéen doit comprendre que la sélectivité existe toujours. Il doit faire partie des meilleurs et développer une logique de progression permanente. Et pour cela, il doit bien évidemment avoir confiance en soi. Alors, vous comprenez maintenant que notre métier à Courgalien, c'est de vous aider et de vous accompagner dans cette transition. nous sommes effectivement des spécialistes, des experts des concours médicaux et cela depuis 1987. Les Courgaliens sont répartis dans plus de 16 établissements et vous accueillent, accueillent nos étudiants, les accompagnent, les préparent et chaque année, nous accompagnons, nous préparons pas moins de 3000 étudiants. Alors, notre expertise, elle repose notamment sur les trois piliers que je qualifie les trois piliers de la réussite. L'anticipation, l'apprentissage associé à l'entraînement et à l'approfondissement ou encore l'accompagnement. C'est pourquoi nous proposons à nos étudiants une formation dès la terminale et un stage de pré-rentrée, ainsi bien évidemment qu'une préparation aux études de santé tout le long de l'année. Nicolas ? Oui ? Pardon, je te coupe, il y a Augustin et de retour, il a eu un petit souci a priori sur son micro et sa vidéo, donc voilà, s'il veut intervenir, c'est le moment. Eh bien, c'est parfait, j'allais justement lui donner la parole dans quelques instants et j'avais eu la petite notification de ton message. Merci Nicolas. Donc, je disais anticiper comment par cette formation tout d'abord en terminale santé qui s'organise encore une fois dans la plupart des centres galiens sur trois stages intensifs durant les vacances scolaires de l'année terminale. Mais également un stage de pré-rentrée à partir de la MIU, ce stage de pré-rentrée également qui est spécifique et prévu pour les étudiants qui auraient suivi la terminale santé. Ici encore, n'hésitez pas à prendre contact auprès de vos centres galiens afin de prendre connaissance des modalités concernant ces formations. Les objectifs, et là vous l'aurez compris, c'est d'anticiper pour permettre d'acquérir des bases scientifiques, des méthodologies pour un travail efficace, prendre de l'avance sur les premiers cours de l'année, prendre confiance en soi et enfin acquérir un esprit de sélection. Et Augustin, je me souviens que toi tu avais effectivement réalisé un stage de pré-rentrée. Quelle a été ton expérience ? C'est vrai que le stage de pré-rentrée que j'avais suivi en première année m'avait beaucoup apporté dans le sens où vraiment les grandes notions du premier semestre qui sont abordées à la fac, elles sont vues dans leur quasi-totalité et donc j'insisterai vraiment sur le point méthodologie pour un travail efficace car réussir sa première année c'est être un champion de l'organisation et du planning et c'est ce que nous vous apporterons entre autres au cours de ces stages. Merci Augustin. Alors, effectivement, apprendre notion, apprendre des cours, eh bien, les étudiants inscrits à Courgaliens bénéficient de toute l'expertise de nos enseignants qui est retranscrite au travers des cahiers galiens. Le rythme de prise de notes à la faculté est très nettement supérieur à celui du lycée dans les amphithéâtres ou devant son ordinateur comme c'est le cas cette année malheureusement. L'étudiant doit donc posséder un cours complet et exhaustif et ces cahiers galiens ont été pensés et élaborés afin de répondre à toutes les attentes des examens. Leur création a sollicité vraiment toute notre expertise de l'enseignement mais également toute notre expertise de l'examen proprement dit. Et j'ai demandé maintenant à Augustin son ressenti sur justement ces cahiers galiens. C'est vrai que les cahiers galiens ils m'ont accompagné tous les jours pendant neuf mois et je vais commencer par un point qui peut paraître anodin mais qui est très important c'est l'esthétique la présentation du cahier quand vous devrez passer dix heures minimum par jour à votre bureau en train d'apprendre toujours plus de choses et bien c'est vrai que ce sera d'autant plus agréable à apprendre que ces cahiers seront bien présentés et bien illustrés. Donc concernant le contenu là encore nous maisons vraiment sur une méthode d'apprentissage qui comprend donc le cours en lui-même qui est structuré en partie et en sous-partie pour assimiler vraiment la logique du cours et puis ensuite les pictogrammes illustrent les notions importantes et permettent à l'étudiant d'axer ces révisions sur des points qu'il s'est propice à retrouver le jour du concours. Enfin les annales corrigées en fin de cahier permettent à l'étudiant de tester ses connaissances et d'être confrontés aux exigences réelles des professeurs à la fac. Donc on peut donc dire ainsi que l'avance qui est prise sur les autres étudiants est conséquente. Je te remercie Augustin. Donc pour reprendre très rapidement tous les points que tu viens d'aborder effectivement nos cahiers galliens c'est le support pédagogique qui est rédigé et actualisé très rapidement par nos enseignants. C'est un cahier de cours qui est hiérarchisé tu l'as dit Augustin et organisé afin de maîtriser dans un premier temps les notions clés. Des schémas explicatifs qui favorisent la bonne mémorisation mais également la compréhension de nouvelles notions. Ces pictogrammes qui indiquent qui vous permettent à vous étudiants de retrouver les informations clés et essentielles qui sont des fois redondantes à l'examen. Et puis enfin ces fameuses analyses classées corrigées qui vous permettent de valider vos connaissances et vos compétences. Alors toujours en lien avec le deuxième pilier de la réussite gallien il est fondamental que l'étudiant puisse s'entraîner mais également approfondir ses connaissances. C'est pourquoi nous accompagnons nos étudiants lors de cours TD pour qu'ils puissent s'entraîner se questionner mais également se challenger des évaluations hebdomadaires qui sont de véritables épreuves type. Elles respectent le ratio nombre de questions par rapport à la durée de l'épreuve et ces évaluations se concluent par une correction avec l'enseignant qui aborde alors les points essentiels ou les stratégies de réponse. À l'issue de ces évaluations l'étudiant ressort donc avec ce que je qualifie d'un état des lieux de ses connaissances et de ses compétences et connaît ainsi son axe de travail et d'amélioration. Un classement est établi et permet aux étudiants de se challenger toujours et de garder en mémoire qu'ils suivent une formation qui est sélective. Compte tenu encore une fois des conditions sanitaires il bénéficie également de QCM en ligne. Alors Augustin si tu pouvais partager avec nous l'année que tu as vécu l'année dernière à Galien comment cela s'est passé ? Alors déjà avant de commencer c'est vrai que les cours à Galien étaient pour moi une véritable bulle d'air parce que c'était une de mes seules sorties de la semaine et je pense que c'est aussi très important sur le plan psychologique de retrouver les autres étudiants de la prépa le temps d'un cours ou d'une colle ça permet de voir du monde quand on est constamment enfermé chez soi ou à la BU et au-delà de ça l'avantage c'est que les cours ont lieu à Galien une semaine avant la colle de la même UE ce qui fait que vous travaillez une UE par semaine lors des TD et que vous êtes interrogé sur cette même UE la semaine d'après donc en fait cette organisation m'a vraiment permis de gommer des éventuelles difficultés en posant toutes les questions que j'avais aux enseignants à la prépa pour être au top lors de la colle de la semaine suivante et donc ces évaluations hebdomadaires vous permettent aussi d'être confronté à un classement donc personnellement c'était la première fois de ma vie que j'accordais autant d'importance à des chiffres et vous êtes tout le temps en compétition donc ça c'est une évidence en compétition avec les autres mais aussi en compétition avec vous-même parce que vous voudrez toujours avoir un meilleur classement et puis perfectionner votre apprentissage effectivement toujours perfectionner son apprentissage jamais de se contenter de ce qu'on a et pour clôturer cet entraînement pour le parfaire et bien nous proposons également des examens blancs qui mettent nos étudiants en situation alors en situation de durée de nombre de questions mais également de l'enchaînement des épreuves comme le jour de l'examen c'est une véritable compétition pour parfaire toujours cet entraînement et l'approfondissement des connaissances de nos étudiants nous proposons des ateliers méthodologiques et là je laisserai Augustin présenter ces ateliers donc c'est vrai qu'en tant que coordonnateur j'anime entre autres ces séances de méthodo alors qu'est-ce que l'on y fait et bien je vais répondre à toutes les inquiétudes toutes les questions qu'ont les étudiants à propos des cours à propos de leur mode de vie de leur organisation donc ces séances s'organisent autour de notions clés par exemple la toute première séance que j'organise au cours de l'année s'intitule comment gérer mon année justement j'y aborde l'organisation le rythme de travail à avoir et le mode de vie qui est très important tout pour réussir et rester bien dans sa peau et dans sa tête c'est important et la dernière séance du semestre elle va s'intituler par exemple élaborer un planning de révision je vais leur donner tous les moyens de réaliser et de suivre un planning optimal au cours de leur dernière ligne droite ces ateliers sont pour moi un facteur indéniable de réussite je te remercie alors effectivement il y a ces ateliers de méthodologie où nous travaillons bien les plannings l'équilibre de nos étudiants et nous avons également des études encadrées encadrées par qui et bien par des étudiants qui sont en année supérieure et qui permettent à nos étudiants de gagner en efficacité et qui assurent également une cohésion et un soutien du groupe pour nos étudiants c'est quelque chose également qui est fondamental et important et enfin nous proposons des colorales individuelles alors bien évidemment optionnelles mais qui permet d'approfondir la compréhension de détecter d'éventuels nœuds d'incompréhension puis bien évidemment vous l'aurez compris avec ce que je vous ai présenté tout à l'heure de préparer à la posture de l'étudiant lors des euros le dernier pilier de la réussite galienne c'est l'accompagnement accompagnement à distance compte tenu de la situation mais bien évidemment accompagnement dans nos locaux qui sont accessibles 7 jours sur 7 avec une amplitude horaire qui rappelle à nos étudiants qu'il est quand même nécessaire de dormir je ne rappellerai jamais assez ce fameux dicton mensana insano corpore un corps sain dans un esprit sain et nos étudiants et bien sont accompagnés et encadrés par notre équipe de direction qui gère les absences les mails des parrains marraines qui réalisent des bilans individuels des conseils personnels un peu méthodologiques et qui ont également une véritable proximité et là encore je laisserai Augustin s'exprimer sur ce sujet puisque c'est un parrain que je qualifierais d'acharné c'est vrai que votre votre parrain marraine c'est un peu votre grand frère grande soeur de l'année et généralement vous forgez des liens très solides avec eux en tant que parrain je suis moi-même au contact de mes filles très régulièrement je leur passe un coup de fil je leur envoie un message pour leur donner des conseils peut-être plus personnels et c'est vrai que cet aspect de la prépa de la prépa galien revêt aussi un côté psychologique majeur pour vraiment épauler les étudiants jusqu'au bout et dans les moments les plus difficiles quand vous êtes coupé du monde comme ça pendant un an votre parrain marraine il va vous épauler il est là pour vous il va vous emmener vers la réussite je te remercie et donc un parrain une marraine des enseignants qui sont également pour la plupart docteurs dans leur matière et un référent de formation qui écoute soutient et motive ses étudiants alors l'accompagnement c'est aussi pour les parents en effet j'ai toujours pour habitif de dire que lorsque les enfants font médecine les parents aussi c'est pourquoi nous proposons de vous rencontrer lors de réunions d'information notamment les réunions de rentrée nous organisons selon votre souhait également des entretiens individuels soit par téléphone soit bien par visioconférence puisque nous sommes amenés depuis mars dernier à utiliser ce genre de technologie ou encore directement sur place si les conditions sanitaires le permettent vous êtes tenu également informé de l'évolution de vos enfants grâce à notre suivi pédagogique et enfin nous communiquons très fréquemment avec vous et notamment durant ces périodes de confinement ou de couvre-feu afin de vous tenir au courant de la vie de la prépa mais aussi de vous informer des points d'actualité en lien avec la faculté concernant nos résultats ils parlent d'eux-mêmes environ 60% de réussite en passée nous n'avons malheureusement pas encore de recul sur les passes puisque c'est la première année que cette réforme est mise en place et plus de 95% des étudiants nous recommandent cette année je vous remercie pour votre attention j'ai pu constater que certaines personnes ont posé des questions et je vais y revenir dans quelques instants je vous souhaite également une excellente soirée n'oubliez pas de contacter dès à présent ou de télécharger les différents documents qui sont mis à votre disposition sur les différentes pages internet qui ont été mis en début de conférence et qui vont vous être remises à la fin de ma présentation et bien évidemment je me joins au cours Galien pour vous présenter tous mes voeux de réussite et de succès pour cette nouvelle année alors bien évidemment ces voeux s'adressent plus à nos étudiants qui sont justement en quête de réussite donc merci à tous je remercie également Augustin pour son intervention même si on a connu quelques déboires techniques au début c'est pas grave et je remercie également mes collaboratrices et mes collaborateurs qui ont dû s'activer sur le chat je les remercie également de m'avoir largement aidé et contribué au sujet de cette réunion alors je vais revenir maintenant sur certains points avec la première question qui m'est posée sur la bourse d'égalité des chances et bien cette bourse d'égalité des chances nous accompagnons des étudiants qui le souhaitent et qui en font la demande sur notre site internet qui est dédié à cette demande pour à hauteur de 500 ou 1000 euros mais cela dépend de deux critères un critère académique qui va se sanctionner par une mention très bien au bac et un critère social et là et bien c'est en fonction du taux des bourses du CRUS et bien nous pourrons accompagner nos étudiants avec justement cette bourse d'égalité des chances alors concernant les inscriptions comment faire et bien vous avez à disposition normalement une adresse internet pour télécharger les différentes plaquettes d'informations plaquettes qui tient directement compte de la ville qui vous intéresse et vous pouvez à la fin de cette plaquette d'informations et bien remplir un dossier d'inscription ou de pré-inscription et le centre en question vous recontactera des réceptions de ce document et des pièces attenantes concernant les spécialités qu'il serait bon de prendre lorsque nous sommes en terminale et bien là encore comme j'ai pu le dire durant la réunion comme j'ai pu le dire durant la réunion il faut prendre contact avec votre centre pour avoir vraiment le retour le rapport parcours sup de l'université qui vous intéresse si je prends un exemple et bien sur Dijon il est largement conseillé à l'étudiant qui est en terminale d'avoir choisi les spécialités SVT et physique chimie après potentiellement s'il conserve maths en complémentaire ce n'est que mieux d'accord mais là encore une fois je vous convie vraiment à rentrer très rapidement en contact auprès des différents centres puisque les parcours sup vient à peine d'ouvrir ou va bientôt ouvrir donc prenez vraiment conscience et prenez toutes les informations possibles pour avoir un choix qui soit vraiment éclairé alors quelles sont nos forces et bien nos forces c'est vraiment je pense que vous l'avez compris c'est l'accompagnement qui est un accompagnement je pourrais dire plus 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 ou 5A fut un temps que ce soit pour nos étudiants qui sont en PAS ou en LAS mais également en termes santé nos étudiants sont suivis individuellement avec des bilans qui sont établis à mi-semestre où nous informons les parents également de l'avancée de l'étudiant nous le conseillons sur une méthodologie de travail ou un rythme de travail nous mettons en place avec les étudiants qui en ont besoin ou qui forment le vœu et bien nous travaillons avec eux sur leur pic d'activité est-ce que l'étudiant a un pic d'activité d'apprentissage qui serait plus sur le matin ou plus sur le soir auquel cas et bien en fonction de tout cela nous lui conseillerons et bien d'organiser son rythme de travail en fonction de tout ceci et bien évidemment l'avantage qu'a les étudiants et bien de souscrire cet accompagnement dès la terminale santé c'est bien évidemment bien d'anticiper ces études de santé qui sont encore une fois je vous le rappelle plus que sélectives ça c'est le premier point le deuxième point c'est qu'ils ont à disposition et bien un enseignant de chimie un enseignant de physique de biologie cellulaire donc qui sont également des matières des spécialités qu'il aurait pu prendre pour son épreuve et pour son baccalauréat donc il peut également poser des questions asseoir ses connaissances de terminale gagner en méthodologie et puis il bénéficie également des fiches de synthèse de terminale qui sont j'ai envie de dire une petite mine d'or pour nos étudiants lorsqu'ils doivent réviser et préparer les épreuves de spécialité quelle différence avec le tutorat de certaines facs alors effectivement certaines GFR santé ou la quasi spécialité des GFR santé proposent un tutorat ce sont des étudiants qui sont en année supérieure qui proposent des QCM ou qui proposent des supports de cours à des étudiants la différence que nous avons nous cours galien par rapport à ces tutorats et bien c'est tout simplement des enseignants encore une fois je vous disais pour la plupart docteurs dans leur matière qui sont qui ont une activité qui est dédiée à la préparation des cahiers galiens à la préparation des QCM d'écoles ou encore du cours de cours blanc et qui sont disponibles en permanence au sein de la prépa donc tenant compte de tout ceci je ne peux pas comparer réellement le tutorat et les cours galiens c'est vraiment deux produits qui sont totalement différents là et bien va donner quelque chose somme toute de peu structuré alors que nous nous allons proposer et bien des supports encore une fois je vous ai dit retravaillés hiérarchisés mis au goût du jour très peu de temps après que le cours ait eu lieu et avec encore une fois des explications et des conseils méthodologiques ou pratiques alors j'ai une question pour Augustin Augustin pensez-vous que c'est grâce aux cours galiens que vous avez eu ce classement et quel était votre classement justement l'année dernière alors peut-être que le temps que Augustin revienne sur le sur le chat je vais répondre à la question suivante qui est doit-on choisir une terminale santé ou un accompagnement à l'AD je dirais les deux encore une fois vous avez de plus en plus de sélectivité dans cette réforme d'études de santé et il me semble que les étudiants ont maintenant réellement compris que la sélection était présente mais dès parcours sup d'accord et bien si vous stipulez potentiellement dans votre lettre d'accompagnement que votre souhait est d'intégrer des études de santé et que cela est vraiment mûrement réfléchi que c'est une réflexion je qualifierais encore une fois d'éclairer et que vous avez conscience de la difficulté de ces études mais également de l'implication que cela vous demande et que vous avez donc choisi de suivre des études ou tout le monde de vous préparer en suivant une terme santé et bien vous allez valoriser auprès de Parcoursup cette démarche d'accord et au-delà de ça et bien vous allez vous rassurer vous prendre confiance dans vos connaissances et dans vos compétences prendre également connaissance du rythme de travail que vous devrez avoir dès la rentrée universitaire et là vous allez acquérir ce rythme de travail et cette méthodologie qui sera éprouvée dès l'année de terminale donc vous gagnez un temps considérable à la fois sur les connaissances les compétences et sur votre méthode de travail et ça vous gagnez ce temps dès l'année de terminale et que vous allez progresser et maintenir tout le long donc pour moi il y a vraiment une entité globale sur ces sur ces deux formations s'il vous plaît est-ce que vous pourriez parler des vœux et des sous-vœux par rapport est-ce que quand on fait un vœu à la passe et qu'on prend une mineure ça représente un vœu ou ça représente un sous-vœu ah alors concernant parcours sup et donc le choix de faire une passe et de sélectionner de sélectionner une mineure filiarisée ou disciplinaire à partir du moment où vous faites je vais dire le choix de faire une passe Dijon ou une passe Montpellier option SVT option droit option science éco par exemple peu importe le nombre de licences mineures tout ceci ne sera considéré par parcours sup que pour un seul vœu donc pour reprendre plus clairement passe le passe d'une ville égale un vœu d'accord et par contre passe d'une ville plus une mineure c'est un sous-vœu c'est pour cela que vous pouvez réellement et vous devez ne pas vous contenter de faire un seul sous-vœu d'accord vous devez montrer à parcours sup que vous êtes un étudiant ou une étudiante qui est ouvert sur l'acquisition de connaissances et vous devez réellement faire plusieurs sous-vœux ça c'est vraiment primordial et comme vous avez pu le voir également durant la présentation les UFR santé réserve un pourcentage de place à des étudiants qui sont hors académie ce qui veut donc dire également que vous pouvez en réalisant un autre vœu choisir une autre ville voilà merci mais de rien alors on me demande si les sous-vœux doivent tout de même correspondre à notre profil bien évidemment encore une fois je disais que le choix des mineurs devait être éclairé pour quelle raison et bien parce que vous allez devoir suivre ces cours vous allez devoir les préparer et également obtenir des notes plus que raisonnables d'accord donc pour ces différentes raisons vous devez choisir un certain nombre de mineurs qui vous correspond et également vous projeter dans ces licences si on va dire un accident de parcours venait à arriver pourquoi et bien parce que vous savez vous savez pardon que votre plan B est activé et que peu importe la mineure que Parcoursup vous attribuera vous vous épanouirez en tant qu'étudiant et vous serez donc capable de passer de moi à l'expression masteriser la licence filiarisée et de vous concentrer également sur vos études de santé d'accord donc il est vraiment donc il est vraiment important de faire plusieurs vœux de mineurs mais des mineurs effectivement qui sont en lien avec votre profil et également vos prétentions professionnelles ou votre futur professionnel souhaité une question sur justement la mineure donc on prend une mineure on imagine que la première année ne se passe pas bien on n'est pas on est orienté en tant que la mineure devient la majeure donc par exemple on a pris mineure droit on passe en majeur droit on fait une année en quelque sorte de droit dans ces conditions venir retenter une sélection en médecine ça paraît respire allongez-toi ça paraît plus que difficile en fait comment comment va se passer cette deuxième année où on a eu quasiment que des cours de droit si je puis dire pour aller représenter de la médecine écoutez là vous venez d'aborder un point qui est intéressant et que beaucoup de personnes n'avaient pas encore figuré c'est que cette réforme ne se veut pas plus simple pour nos étudiants ça c'est le premier point c'est à dire qu'effectivement un étudiant qui suit des études de santé avec une mineure droit qui est autorisé à continuer en deuxième année de sa mineure filialisée donc qui arrive en deuxième année de droit effectivement cet étudiant va avoir une transition qui va être délicate premièrement pourquoi et bien parce qu'il va devoir rattraper les notions qui auraient été abordées en première année de droit et qu'il n'a pas nécessairement vu durant dans ses dans ses cours de la mineure ça c'est le premier point le deuxième point c'est qu'il va devoir se refaire à un rythme de travail qui est différent de celui des études de santé et donc s'adapter au rythme de travail et à la méthodologie de travail des études pour un étudiant qui serait potentiellement en droit et également et bien il devra suivre cette mineure santé la préparer alors le seul avantage qu'il aura c'est qu'effectivement il se peut que le contenu de cette mineure ait déjà été maîtrisé dans la plupart des cas l'année précédente et donc pour lui ça serait qu'une révision ou un gros si vous me permettez l'anglicisme un gros update de ces connaissances de l'année précédente et avec les différents étudiants de deuxième année qui ont ce parcours donc soit en licence droite soit dans une autre licence filiarisée et bien présenteront leur dossier et seront sélectionnés sur dossier donc la réforme ne se veut pas plus simple pour l'étudiant la réforme veut tout simplement proposer à l'étudiant d'éviter je dis bien éviter entre guillemets de perdre une année supplémentaire en doublant inutilement voilà d'accord mais par contre en aucun cas cette réforme se veut plus simple pour nos futurs étudiants de santé je pense que là vous l'avez compris avec votre question il est vraiment crucial même si nous disposons si nos étudiants disposent de deux chances il est vraiment crucial si les études de santé est vraiment le souhait le vœu de l'étudiant il est crucial de réussir dès le premier passage c'est ce que j'appelle un one shot il doit réussir dès l'année de passe et pour cela et bien il faut absolument qu'il ait conscience de cela et qu'il anticipe au mieux cette année voilà j'espère avoir répondu à votre à votre à votre question est-ce que je peux vous poser une question monsieur oh mais bien sûr bon pour être sûr d'avoir bien compris si ma fille elle est en passe avec une mineure on va dire psychologie elle n'est pas acceptée en études santé mais elle peut être acceptée en deuxième année de psychologie sur sa mineure c'est bien ça que vous avez dit tout à fait donc là elle est en deuxième année mineure elle peut éventuellement avoir après une chance de refaire de retenter vers les études santé ou pas tout à fait c'est ce que j'ai dit dès la deuxième année dès la deuxième année donc parce que quand on dit toujours quand on dit en passe on ne peut pas redoubler c'est à dire qu'en fait on ne peut pas refaire la première année de passe mais en fait quand on dit passe en fait on n'a pas qu'une chance pour faire des études santé même si on est repris sur la mineure après il y a encore une transversale possible une passerelle possible en deuxième année est-ce que je raisonne correctement ? Ah mais vous raisonnez tout à fait bien monsieur alors là c'est exactement cela vous n'avez plus la possibilité de doubler comme c'était le cas en PASES ou en PCM1 fut un temps avant 2011 mais vous avez toujours deux chances d'intégrer les études de santé la première chance se voudrait être par le PAS effectivement et l'autre chance se voudrait si je prends le cas de figure que vous avez figuré avec votre fille qui serait en PAS avec une option psycho et qui réintégrerait cette L2 psycho avec cet accès santé elle pourrait après sa deuxième année intégrer effectivement cette deuxième année d'études de santé tout à fait mais ce que je ne comprends pas excusez-moi je fais mes questions sans sujet vous m'arrêtez ce que je ne comprends pas c'est que quand elle est en deuxième année de psycho elle a donc une majorité de cours de psychologie tout à fait et quand vous dites qu'elle peut retenter sa chance c'est-à-dire via quoi ? via un concours ? via quelles épreuves ? alors durant cette deuxième année elle aura donc en majorité des cours de psycho et elle aura également une mineure cette fois-ci mais qui sera une mineure santé d'accord d'accord lorsque l'année universitaire sera terminée qu'elle aura validé cette deuxième année de licence elle fera la demande administrative de l'expertise de son dossier donc ça sera sur un critère purement académique relevé de notes moyenne et là encore une fois les différentes UFR vont analyser les notes des étudiants de différentes façons possibles on va dire que par exemple le premier tantème d'étudiants qui présentent leur dossier et bien le premier dixième d'étudiants aura 18 sur 20 le deuxième dixième aura 16 sur 20 etc. pour réaliser un classement et en fonction des UFR santé et bien il peut y avoir entre 30 et 40% d'étudiants qui seraient issus de cette LAS donc de cette licence de psychologie deuxième année et si votre fille présente un dossier qui lui permet d'accéder à ce rang utile et bien elle réintègre la deuxième année d'études de santé donc mais son évaluette excusez-moi mais c'est pour bien comprendre son évaluette quand vous dites l'analyse du dossier et son évaluation sur la psychologie en fait on analyse son dossier sur la psychologie pour voir si elle peut intégrer filière santé c'est bien comme ça ? sur sa matière de psychologie effectivement mais également sur les options santé oui d'accord d'accord et ça encore une fois tout dépend encore une fois des jurys des différentes des différentes villes des différentes UFR là c'est j'ai envie de dire c'est à la marge mais vous avez potentiellement des pourcentages on va dire que la mineure santé peut compter pour 60% de la note qui serait on va dire une note fictive donnée à l'étudiant qui serait très intégrée la deuxième année on pourrait donner un pourcentage ou un ratio et ce ratio qui prendra en compte les notes de la majeure c'est-à-dire les notes de psychologie et bien en fonction des UFR ce ratio pourrait évoluer de quelques pourcentages d'accord donc là encore très rapidement puisque c'est la plupart de ces ce que j'appelle ces MCC ces modalités de contrôle de connaissance ne sont pour certaines UFR pas encore données d'accord pour d'autres elles sont publiées mais pas de manière officielle mais je vous conseille monsieur vraiment de contacter si ce n'est pas fait le centre galien de l'UFR ou des UFR qui vous intéressent pour qu'on puisse et pour que vous puissiez discuter de ces modalités j'ai envie de dire de reprise ou en tout cas ces modalités de deuxième chance d'accord merci et j'en profite et puis après je laisse la parole finalement vous encouragez donc à faire par exemple quand on est à Lille ce qui est mon cas vous encouragez à faire plusieurs choix par cours sup avec plusieurs mineurs c'est ça que vous dites tout à fait finalement on n'a rien à perdre à faire plusieurs choix de plusieurs mineurs vous n'avez rien à perdre alors dans la limite où l'étudiant ne doit pas se dire je subis la mineure oui c'est ça d'accord le 12 décembre dernier il y avait une conférence des différents intervenants de l'UFR santé du bureau d'administration du UFR santé de Dijon et l'animateur qui est le professeur Ortega qui est chirurgien abdominal et qui est le co-doyer entre guillemets en tout cas le responsable des années de passe a dit un mot qui m'a choqué qui a un peu choqué l'auditoire c'est de dire la réforme vous la subissiez nous la subissons donc ça c'est le premier terme qui a été employé par les personnes qui mettent en place cette réforme et il a expliqué également aux étudiants certains étudiants ont choisi leur mineur certains étudiants la subissent d'accord donc c'est pour cela qu'il faut effectivement multiplier les choix des mineurs pour ne pas se fermer la porte d'une analyse parcours sub trop rapide mais par contre il faut encore une fois bien choisir ces mineurs d'accord voilà justement dans cette prolongation vous disiez qu'un vœu c'est une fac enfin une ville quoi un lieu de localisation et les sous-vœux y a-t-il une limite dans cette localisation au nombre de sous-vœux sur le parcours sub alors là vous pouvez j'ai envie de dire tout sélectionner d'accord je vais vous prendre deux exemples pour illustrer ces propos là je vais vous prendre un exemple d'une licence et je vais vous prendre un exemple enfin d'une LAS et d'une PAS et je vais vous prendre l'exemple d'une L1-SPS qui est celle de Strasbourg à Strasbourg vous avez vu tout à l'heure que l'étudiant devait choisir et suivre un parcours hors parcours santé parmi onze et bien il est clairement conseillé à l'étudiant de sélectionner et de faire des sous-vœux pour ces onze parcours s'il le désire d'accord mais il peut aller jusqu'à sélectionner l'intégralité de ces différents vœux alors bien évidemment on va y dans la limite de ce qui est entendu par le logiciel par parcours sup mais aucune fac ne proposera jusqu'à alors de mémoire je crois que c'est 20 sous-vœux pour parcours sup en médecine donc jusqu'à preuve du contrat les différentes vœux faire santé de françaises ne proposent pas 20 sous-formation ou en tout cas 20 mineurs filiarisés donc vous pouvez réellement d'une manière absolue choisir les onze formations hors parcours santé en SPS à Strasbourg et puis pour ce qui est de Dijon par exemple vous avez une inscription qui est possible soit sur Dijon la faculté de Dijon même soit l'antenne qui est une antenne universitaire déportée de Nevers et vous pouvez cumuler jusqu'à 14 sous-vœux mais ça reste un seul et unique vœu voilà excusez-moi j'avais une question moi mon enfant actuellement est en terminale ST2S et en fait elle aimerait s'orienter vers des études de kiné et j'aimerais savoir alors c'est une élève qui est toutefois moyenne c'est pas une excellente élève et j'aimerais savoir au niveau de la formulation des vœux est-ce qu'il y a un accompagnement des courgaliens ou alors comment est-ce que ça se passe puisqu'en fait il y avait une préparation pour les personnes qui sont en terminale malheureusement là on arrive à la fin du premier semestre est-ce qu'il est envisageable de mettre en place un accompagnement pour le deuxième semestre pour l'aider en tout cas pour optimiser ses chances pour pouvoir intégrer enfin faire formuler des bons vœux et pouvoir accéder à son projet professionnel alors je vais répondre sans couvert du centre auquel vous pourriez entre guillemets contacter nous pouvons toujours intégrer des étudiants en terminale santé ça ça ne pose pas de problème d'accord par exemple sur Dijon des étudiants qui se sont rendus compte effectivement qu'un stage de terminale santé serait bénéfique pour leur réussite future et bien sont venus s'inscrire pour participer au stage suivant et nous avons prodigué et nous avons donné les différents supports de cours pédagogiques qu'ils n'ont pas pu avoir antérieurement maintenant en fonction du centre Galien auquel vous pouvez appartenir il se peut que l'accompagnement se fasse tous les samedis auquel cas encore une fois ça sera vraiment ce centre là qui pourra vous répondre par contre et là je vais répondre par l'affirmative nous accompagnons nos étudiants et les parents de nos étudiants dans les démarches parcours sup d'accord oui donc là encore une fois en fonction des recommandations parcours sup qui ont pu être publiées et que vous pouvez télécharger sur le lien utile qui vous a été donné et en prenant contact avec le centre Galien de votre ville vous pouvez clairement élaborer et bien si tout cela est envisageable mais en tout cas moi je vous informe que nous nous accompagnons et nous acceptons des étudiants en terminale santé même si le stage ou la formation initiale a débuté et nous accompagnons bien évidemment nos étudiants et les parents de nos étudiants puisque l'accompagnement c'est pour les étudiants et les parents dans toute cette démarche administrative qui est parcours sup D'accord Excusez-moi Merci beaucoup Excusez-moi J'ai une petite question aussi Oui Voilà Je me demandais donc vous disiez qu'au Strasbourg par exemple on pourrait mettre les 20 vœux le logiciel il voit qu'il y a 20 vœux pour médecine si par exemple mon fils préférait vraiment faire Staps avec médecine est-ce qu'il a quand même une façon d'appuyer plutôt le fait qu'il veut faire Staps plutôt que les autres filières enfin voilà j'ai peur que ça se noie et qu'il se retrouve accepté en psycho alors que finalement Alors ça se je vais reprendre votre terme Madame ça se noiera effectivement c'est-à-dire que les sous-vœux n'ont pas de hiérarchisation de prioritisation de l'étudiant cependant après il est possible de jouer au jeu de la liste complémentaire c'est-à-dire que il se peut que votre enfant soit sur liste complémentaire complémentaire en Staps et qu'il soit pris directement sur une autre formation et on peut envisager de retarder un peu la prise de réponse et de voir l'évolution et la position de votre enfant sur la liste complémentaire de Staps donc là aussi les différents alors que ce soit les responsables de centre les directeurs de centre les directrices de centre Galien ou également les référents médecine de la ville dont vous pouvez appartenir et bien peuvent vraiment vous accompagner sur cette partie-là puisque on commence à bien évidemment maîtriser également l'évolution des listes complémentaires c'est-à-dire que au bout de quelques jours si on voit que la liste complémentaire a énormément évolué et bien on pourra avoir un discours qui se voudra rassurant sur le je veux dire la bonne orientation de la licence que votre enfant souhaiterait prendre mais pour répondre de manière je veux dire plus précise à votre question les sous-voeux ne peuvent pas être priorisés d'accord ok et donc et pareil pour kiné ou médecine tout ça ça n'apparaît pas en fait c'est santé mais on ne sait pas préciser si on veut plutôt faire kiné plutôt médecine plutôt on met licence pour la santé à Strasbourg et c'est tout exactement là vous ne alors de manière générale même si vous êtes en passe lorsque vous faites lorsque vous formulez ces vœux sur Parcoursup vous ne pouvez pas préciser la filière qui vous intéresse par contre rien ne vous empêche dans votre lettre qui peut potentiellement accompagner votre dossier et bien de préciser votre désir professionnel et votre désir d'études supérieures mais ils auront exactement les mêmes courses qui vont faire kiné et médecine en première année en fait quasiment je veux bien dire je dis bien quasiment pour vous donner une idée vous avez forcément un tronc commun d'accord en études de santé même en études de santé vous avez quand même un tronc commun et bien évidemment en fonction des éventuelles spécialités que vous souhaiteriez suivre vous avez des spécialités avec des cours un peu plus de physiologie pour l'étudiant qui voudrait faire médecine un peu plus directement sur les métiers de la rééducation pour celui pour l'étudiant qui voudrait être on va dire kiné une personne qui s'orienterait vers la maïotique donc sage-femme et bien elle aura des cours d'anatomie dédiés aux petits bassins etc etc mais de manière générale oui effectivement c'est des cours qui sont communs d'accord merci bien bonsoir excusez-moi est-ce que vous pourriez revenir sur les hors académie s'il vous plaît alors les hors académie et bien en fonction des différentes UFR de santé elles se doivent d'avoir un pourcentage d'étudiants où elles doivent garder un pourcentage de place pour les étudiants qui souhaitent et bien s'inscrire dans une autre ville d'accord contrairement au lycée où on avait un lycée d'appartenance et bien on a également une UFR d'appartenance mais on peut si on le souhaite et c'est le un des souhaits qui avait été émis avec le système LMD mis en place par notre ancienne ministre madame Pécresse le vœu c'était que les différentes licences soient interchangeables et qu'on puisse naviguer en France mais également en Europe avec le système de CTS des crédits européens et bien là vous ne devez pas avoir peur de faire des propositions dans d'autres villes que la ville dont vous êtes directement affilié pour la simple et bonne raison que ces différentes UFR se doivent d'autoriser jusqu'à une hauteur d'un certain pourcentage alors sur Dijon je vous l'ai montré tout à l'heure et bien vous avez un pourcentage de place qui est réservé à des étudiants qui seraient originaires d'une autre ville par exemple une étudiante et c'est le cas à Dijon une étudiante qui avait eu son cursus de lycée du secondaire à Lyon a été pris sur Parcoursup à Dijon en choix prioritaire tout à fait oui et à l'inverse j'avais une étudiante qui nous avait accompagnés durant l'année terminale et qui elle a décidé de s'inscrire pour des raisons on va dire personnelles puisqu'elle accompagnait ses parents qui déménageaient et bien elle allait sur Strasbourg et donc sur Parcoursup elle a fait initialement alors qu'elle était sur Dijon elle a fait en deuxième vœu Strasbourg et elle a obtenu Strasbourg donc encore une fois lorsque j'avais présenté les différents on va dire les différents paramètres qui doivent rentrer dans l'équation des vœux Parcoursup le premier c'est bien évidemment les mineurs mais le deuxième c'est aussi la ville dans lesquelles vous souhaitez vous inscrire et pour cela et bien nous avons mis à votre disposition sur le site de téléchargement du guide Parcoursup nous mettons également tous les attendus Parcoursup c'est-à-dire quels sont les profils type des étudiants qui seront acceptés préférentiellement si vous me permettez l'expression dans cette formation-là et dans cette UFR santé de cette ville-là et en fonction de ça vous pouvez aussi avec votre enfant réfléchir à une ville comme Rennes Brest Lille bien évidemment si l'enfant souhaite voler de ses propres zelles et puis également habiter loin du nid familial mais tout ceci vraiment se réfléchit dès maintenant On avait envisagé éventuellement un changement de domicile de l'enfant justement mais personne n'arrive trop à nous dire quand serait modifiée l'académie de rattachement en fait parce qu'on était prêt à la faire déménager en cours d'année scolaire je ne sais pas si vous suivez le schéma parce qu'il y a quand même plus de chances qu'elle soit prise si elle dépend de cette académie plutôt qu'en intervenant à 5% hors académie je ne sais pas si je suis assez clair si si là je pense que la meilleure la meilleure stratégie effectivement c'est de prendre contact encore une fois auprès du centre gallien de la ville potentiellement où vous auriez souhaité faire déménager dans un premier temps administrativement parlant votre enfant et de voir avec le centre si premièrement quelles sont les informations qui disposent sur ces étudiants dits étrangers de l'académie non rattachés à l'académie et potentiellement c'est ce qu'il m'arrive de faire de temps à autre et bien c'est tout simplement pour vous de passer un appel téléphonique au secrétariat de l'université ou tout du moins de lui faire santé et tout simplement de questionner de savoir ce qu'il en est comme ça il pourra clairement vous faire un retour dessus et vous aurez vraiment toutes les informations pour vous positionner très bien ok merci mais de rien bonsoir est-ce que je vous pose une question en fait je suis en premier au lycée et j'ai spécialité maths physique SVT et en fait je ne sais pas quelle spécialité à vous donner entre maths et SVT pour la terminale alors je vais donner dans un premier temps une réponse qui ne va pas nécessairement vous plaire mademoiselle puisque je vais répondre par la politique de la langue de bois c'est-à-dire que tout va dépendre de l'UFR dans laquelle vous souhaitez vous inscrire en fonction et là encore une fois je vous conseille vivement d'aller télécharger ou de regarder le guide parcours sup que Galien a édité sur les attendus parcours sup d'accord de l'UFR où vous souhaitez vous inscrire ça c'est le premier point comme ça vous saurez potentiellement quelles spécialités conserver pour votre terminale maintenant il va se positionner aussi la question de savoir si vous souhaitez absolument et vous ne visez que médecine ou des études de santé ou si vous vous dites médecine c'est pourquoi pas mais mon deuxième choix si je venais à louper médecine je ferais bien une CPG donc une classe prépa ou alors une école d'ingénieur ou autre et là vous allez avoir un choix qui est un petit peu cornélien pourquoi ? parce que dans ces formations de type ingénieur il va vous être conseillé de conserver physique chimie et mathématiques généralement alors que pour des études de santé et bien généralement on va vous conseiller de conserver SVT et physique chimie avec potentiellement mathématiques en complémentaire mais là encore une fois je ne veux certainement pas vous induire vers un mauvais choix soit vous trouvez cette information sur le guide Parcoursup qui était chargeable sur le lien dans le fil de conversation soit vous prenez tout de suite contact par mail ou sur le chat du centre Galien qui vous intéresse et il reprendra contact avec vous et il répondra très rapidement à votre question mademoiselle d'accord merci beaucoup mais de rien bonsoir je peux vous poser une question s'il vous plaît mais bien sûr je suis étudiante en biologie et je voudrais accéder aux études de santé au cas où je loupe médecine est-ce que je peux me réorienter vers biologie alors je vais reprendre je vais reformuler et vous me dites si j'ai bien compris vous êtes actuellement étudiante en biologie oui exactement donc en première année de bio enfin de fac de bio SVT voilà exactement vous avez une option licence santé non pas encore pas encore et par contre l'année prochaine vous souhaiteriez vous présenter avec dans une en passe voilà exactement d'accord donc là vous allez potentiellement prendre un je pense que votre premier E ça serait passe option SVT oui bon alors jusque là nous sommes nous sommes d'accord c'est la logique même et bien alors effectivement si vous venez à vous inscrire sur cette année de cette année de passe avec une option de licence SVT malheureusement le succès n'est pas au rendez-vous mais vous avez tout de même validé votre année de licence vous réintégrez automatiquement la deuxième année de la licence minoritaire c'est à dire que vous réintégrez la deuxième année de votre faculté de biologie ah d'accord merci voilà mais par contre comme vous aurez pris cet axe de santé si vous maintenez votre choix d'avoir une option d'étude santé en deuxième année de licence de biologie vous pourrez à la fin encore une fois de cette deuxième année de fac de bio présenter votre dossier ça je reprends le cas de monsieur tout à l'heure où il me parlait de sa fille qui était en en psychologie et bien là on est sur la même thématique avec une autre majeure voilà donc je peux accéder à l'année pass minor biologie vous pouvez faire votre demande effectivement auprès de Parcoursup pour vous donner un exemple j'ai actuellement au sein de mon établissement un étudiant qui a une L3 une licence 3 de psycho et qui a fait une demande sur Parcoursup et qui est actuellement en passe mineur psycho voilà donc là je pense que l'exemple vous indique clairement que le choix que vous souhaiteriez faire est réalisable excusez-moi une autre question s'il vous plaît alors je suis étrangère et je compte venir en France pour faire un stage pré-rentré est-ce que je dois passer via Parcoursup ou par Campus France pour un stage pré-rentré alors pour un stage de pré-rentré au sein de nos établissements j'ai envie de dire ni l'un ni l'autre après il faudrait plus contacter Campus France potentiellement pour vous assurer des différents documents administratifs qu'il faudrait fournir pour votre séjour en France et par la suite et en fonction du niveau académique que vous avez des diplômes académiques que vous avez soit en tout cas votre inscription en passe ne passera que par Parcoursup par la suite d'accord mais là votre votre cas personnel nécessite vraiment une prise de contact et puis un rendez-vous j'ai envie de dire dans un de nos centres pour qu'on puisse enfin en visu bien évidemment pour qu'on puisse élaborer tout ça prendre les différentes informations que nous contactions également les différents services potentiellement et faire un retour auprès de vous pour vous donner exactement les démarches que vous devriez potentiellement faire d'accord merci beaucoup mais de rien Nicolas je me permets d'intervenir rapidement parce que je vois qu'à la fin de chaque question en fait il y a beaucoup de gens qui réactivent rapidement leur micro histoire de poser des questions et je vois aussi qu'il y a des personnes qui ont très poliment levé la main et qui attendent depuis un moment donc ce que je propose en fait plus personne ne peut réactiver soi-même son micro donc ce que je propose à tout le monde c'est de lever la main pour pouvoir poser vos questions et Nicolas au fur et à mesure va réactiver votre micro pour que vous puissiez poser la question alors la personne qui attend depuis le plus de temps c'est iPhone de Fadoua d'accord très bien très patiente et bien alors je vais je vais baisser la main de Fadoua bonsoir Fadoua bonsoir bonsoir désolé de cette attente je suis toutoui alors j'avais une question c'était alors là vous parlez pour les étudiants en terminale qui veulent continuer leurs études mais pour les personnes qui sont salariées qui veulent reprendre leurs études par exemple moi je suis salariée actuellement et j'aimerais pas m'inscrire en passe je sais pas encore et je dois passer aussi par Parcoursup ou par d'autres sites par exemple ce matin j'ai appelé Lyon l'université Lyon on m'a dit qu'il fallait passer par eCandida un site qui s'appelait eCandida quelque chose comme ça alors est-ce que c'est vraiment ça ou il y a autre chose ou je sais pas exactement alors ce cas de figure là est intéressant en tout cas votre votre situation m'interpelle j'ai eu déjà le même cas de figure j'avais un étudiant qui était salarié ingénieur d'une quarantaine d'années qui avait pu s'inscrire en tout cas et re-suivre ses études de santé qu'il a obtenues donc c'est clairement réalisable et envisageable premièrement deuxièmement je pense que si vous êtes sur Lyon donc sans trop m'avancer je pense que que Benjamin va prendre contact avec vous très très rapidement si ce n'est pas le cas ok d'accord et va pouvoir organiser avec vous une petite réunion soit en visio soit téléphonique ou même présentielle si c'est envisageable et vraiment travailler avec vous de concert sur effectivement quelles démarches administratives réaliser par contre ce qui est je pense certain alors je m'avance peut-être mais connaissant l'administration et les systèmes d'admission en France je pense que clairement ça se passera par Parcoursup voilà d'accord mais peut-être mais peut-être qu'effectivement il y a des étapes préalables à réaliser qui passeraient potentiellement par le site que vous avez cité d'accord donc vraiment là j'ai envie de dire comme Parcoursup va ouvrir ses portes et qu'on va commencer un petit peu à y réfléchir premièrement c'est de prendre contact avec Benjamin ou en tout cas avec le centre de Galien Dijon pour pouvoir travailler avec vous sur votre parcours et sur votre type d'inscription est-ce que vous êtes plutôt intéressé par un PAS ou une LAS et discuter avec les questions et les échanges et bien peut-être que ça apportera une maturité une maturation à votre projet d'études d'accord et en fonction de cela et en plus de cela j'ai envie de dire et bien ils vous accompagneront sur ces différentes démarches d'accord ok et est-ce qu'il y a il y a un nombre de places précis pour seulement par exemple les salariés ou non c'est tout le nombre de places qui sont choisies par exemple pour la médecine en PAS c'est pour tout le monde ou il y en a qui sont par exemple un petit pourcentage pour les salariés un petit pourcentage pour ceux qui viennent de Terminal alors là il y a un seul pourcentage qui est attitré c'est pour les passerelles alors ces passerelles qui sont généralement dédiées à soit par exemple le corps infirmier ou des docteurs mais par exemple des docteurs en psychologie qui dans leur cabinet se disent bah tiens je reprendrai bien des études de santé au final constituent un dossier alors il faudra voir aussi si votre formation professionnelle et votre métier rentrent dans cette catégorie là d'accord là on pourra vous renseigner aux courgaliens et ce sont des dossiers qui se montent vous présentez votre dossier alors les dossiers sont étudiés soit à Nancy soit à Bordeaux généralement et vous faites partie d'une vague effectivement de réorientation on va dire professionnelle donc vraiment tout ça là j'ai envie de dire de but en blanc à distance sans éléments plus concrets je ne peux que vous conseiller de prendre contact ou à moins que Benjamin soit déjà sur le kiv et soit déjà en train de prendre contact avec vous et travailler de concert encore une fois avec votre profil voilà mais en tout cas je peux vous vous assurer que même en ayant une activité salariée si vous le souhaitez madame ou mademoiselle vous pouvez vous inscrire et intégrer des études en passe voilà d'accord ok merci beaucoup